salut salut les amis c'est gabriel badji petite vidéo ça fait un petit moment désolé que j'ai pas posté une petite vidéo youtube pas mal de boulot ces derniers temps donc voilà j'espère que tout le monde va bien que vous avez la forme en tout cas moi ça va enfin un peu la crève je pense comme tout le monde là on a tous pris un petit coup de un petit coup de froid mais dans l'ensemble ça va et je voulais vous faire une petite vidéo là sur sur l'immobilier le fait d'être conseiller immobilier parce que moi depuis la rentrée ça a pas mal bougé et honnêtement je pense que je vais intituler la vidéo les montagnes russes parce que c'est vraiment ça alors cette vidéo là elle s'adresse surtout aux personnes qui voudraient faire ce métier là ça va pas trop être une vidéo pour les vendeurs ou alors les acquéreurs c'est vraiment une vidéo pour ceux qui veulent se lancer parce que je voudrais vraiment vous faire comprendre que c'est les montagnes russes que vous allez avoir des très très hauts et des très très bas et et là moi concrètement là depuis la rentrée depuis début septembre j'ai eu des j'ai eu six dossiers donc j'avais si si bien à la vente et les six alors c'était pas tous des biens qui allaient en qui étaient déjà sous compromis mais en gros j'ai eu six rétractations je compte dedans les offres d'achat j'ai eu deux j'ai eu deux personnes qui se sont rétractées à moins d'une semaine de signer le compromis de vente voilà pour des raisons différentes certaines qui sont pour moi valables parce que voilà des fois les gens enfin voilà à un moment donné c'est des achats importants quand on achète une maison ou un appartement d'autres bon où tu on sent que c'est un peu une petite excuse parce qu'ils ont soit soit ils ont changé d'avis ou voilà et les gens ils veulent pas te le dire donc donc voilà après j'ai eu deux ou trois personnes qui se sont finalement ils ont dit qu'ils achetaient plus mais on était à deux trois ou quatre jours après la signature de l'offre d'achat pas du compromis donc là on va dire c'est moins gênant parce que tu bloques pas le bien pendant trop longtemps tes vendeurs ils sont pas tes vendeurs clairement ils sont pas trop pénalisés c'est juste toi qui est déçu parce que tu pensais avoir vendu et et finalement voilà tu repars à zéro donc donc voilà mais ça arrive et les gens en ce moment je pense que comme il ya il ya toujours peu de bien sur le marché il ya aussi des gens qui à mon avis ont été déçus une ou deux fois où ils ont des biens qui leur sont passés sous le nez ils font l'offre parce qu'ils veulent absolument bloquer le bien parce qu'ils se disent en gros de toute façon si c'est pas nous le bien à la fin de la semaine il est vendu et une fois qu'ils ont signé l'offre d'achat arrivé le soir ou le lendemain ils réfléchissent et disent ah c'est peut-être pas c'est peut-être pas fidèlement ce qu'on ce qu'on voulait vraiment bon les offres d'achat quand c'est deux ou trois jours après c'est pas trop grave par contre quand tu es à deux trois jours de signer le compromis de vente que ça fait deux ou trois semaines que tu étudies le dossier parce qu'il ya les prêts états datés à récupérer au niveau du syndic que tu as fait pas mal de voilà en gros clairement de démarche là c'est un peu plus rageant et j'en ai eu un où j'ai eu un refus de prêt donc le compromis était signé et voilà ça malheureusement ça arrive la personne elle avait elle avait ses comptes gérés d'une certaine manière avant l'été et elle s'est un peu elle s'est un peu elle a un peu trop profité pendant l'été après voilà c'est ça pareil ça fait partie du jeu ça arrive et faut y être prêt mais en gros la vidéo l'immobilier c'est les montagnes russes c'est dans le sens où il y a des périodes où tu vas être fast où ça va tu vas enchaîner les ventes tu vas avoir des estimations qui vont tomber un peu partout et puis il ya d'autres il ya d'autres périodes où tu vas avoir de la casse tu vas tu sais pas pourquoi pendant tu vas voir une série ou deux trois quatre cinq biens où tu pensais avoir vendu paf ça revient à la vente en gros c'est ces moments là là moi clairement c'est le dernier mois et demi là où j'ai eu un peu de un peu des petits coups durs et bien clairement c'est ces moments là où en fait faut repartir au faut repartir à la bataille et pas et pas lâcher l'affaire et c'est là que tu fais la différence avec des gens qui vont rester dans le milieu juste six mois et qui vont être de passage ou des personnes qui sont là depuis plus de dix ans un mois moi j'en suis dans la dans la partie conseiller mo j'en suis encore qu'au début ça va faire un an et demi la partie investisseur comme vous le savez ça fait un petit peu plus longtemps mais clairement voilà c'est c'est dans ces moments là où faut serrer les dents il n'y a pas le choix tu continues de bosser tu continues de voilà de prospecter de clairement de faire ton boulot en fait alors ça fait chier c'est dur parce que clairement nous on est indépendant si on vend pas à la fin du mois il y a zéro mais la vague va passer c'est mon discours si tu dois retenir quelque chose et que ce métier là il t'intéresse la vague elle va passer il y aura des jours meilleurs ce qu'il faut c'est que tu continues de 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 bosser d'être concentré de de suivre tes dossiers qui sont en cours et quand il y a un coup dur et ben le lendemain matin tu te réveilles et c'est une autre journée qui démarre et tu auras certainement des une bonne nouvelle qui va arriver dans la journée voilà petite vidéo ça faisait longtemps désolé je vais essayer d'en refaire un peu plus régulièrement mais du coup là avec mes histoires de de dossiers concassés j'ai un peu couru partout voilà les amis n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à la liker la partager si vous avez des personnes dans votre entourage ou si vous même vous souhaitez démarrer une nouvelle carrière un nouveau métier de conseiller imo vous m'envoyez un petit message en mp ou alors si vous arrivez à trouver mon numéro de portable sur internet et ben vous m'appelez c'est moi directement voilà les amis allez bonne vente à très bientôt ciao ciao